Si aujourd'hui tu es débutant et que tu veux te lancer en tant que vidéaste pour pouvoir faire plusieurs types de tournages et que tu n'as pas spécialement les moyens ou bien que tu veux essayer de te filmer directement pour te lancer par exemple même sur YouTube et que tu veux passer à une caméra un petit peu plus pro mais que tu n'as pas spécialement les moyens, dans cette vidéo je vais te montrer un petit peu comment à faire pour avoir une caméra pas chère à moindre coût voire même une caméra gratuite. Alors ça va pas être gratuit à 100% mais ça va être sous forme d'échanges. On va utiliser principalement la plateforme Leboncoin pour ça et donc en fait c'est comme si tu faisais un échange donc c'est pas gratuit à 100% et donc ça va te permettre forcément de pas être obligé de sortir soit de l'argent ou bien être obligé de travailler un petit peu plus pour pouvoir s'acheter une caméra un petit peu plus cher. Alors le but c'est vraiment d'utiliser la plateforme Leboncoin à 100% puisque ta caméra ou ton matériel que tu vas vouloir acheter, tu vas l'acheter que sur Leboncoin puisqu'on va utiliser que le paiement sécurisé et donc en fait le but du jeu va être de faire comme un échange puisque si tu ne sors pas d'argent pour acheter directement ton matériel ou une caméra il va falloir directement regarder autour de toi ce que tu peux vendre qui soit soit chez toi soit à l'extérieur peut-être une voiture qui te sert plus peut-être d'autres choses etc donc peut-être ça peut être un canapé une télé un ordinateur une console de jeu. Le but du jeu va être de mettre ces annonces là sur Leboncoin et de remplir ton porte monnaie sur Leboncoin sans sortir d'argent et ensuite on va utiliser ce porte monnaie là avec ton crédit pour pouvoir acheter une caméra. Donc moi récemment j'ai racheté un stabilisateur trois axes puisque en fait le mien il était trop vieux et il m'a lâché donc je l'avais depuis 2017 et là donc j'ai racheté un Ronin rsc2 que j'ai pris directement sur Leboncoin et donc tu pourras faire la même chose si tu veux acheter des objectifs si tu veux acheter un drone si tu veux acheter plein de choses il faut pas croire que le matériel est négligé sur Leboncoin puisque moi à chaque fois que j'ai acheté des choses en général si c'est des photographes ou des vidéastes ils font attention avec leur matériel donc quand tu achètes un matériel d'occasion je peux te garantir que c'est presque comme si tu l'as acheté neuf donc c'est vraiment cool à ce niveau là. Donc on va regarder directement sur Leboncoin je vais te montrer sur mon ordi et donc moi j'ai vendu un drone DJI Mavic 1 je l'ai vendu 300 euros et donc là ça a crédité mon compte et maintenant avec ce compte là je vais choisir donc j'aurais pas besoin de sortir d'argent donc je vais te montrer ça directement sur l'article. Donc là en fait j'ai un solde disponible de 398 euros donc c'était ce que j'avais mis en favori puisque j'ai cherché directement ce stabilisateur là parce que j'ai vu qu'il était pas mal surtout voilà le fait que ça laisse de la place pour l'oeil derrière en filmant au viseur donc là du coup il a refusé mon offre à 270 et donc je lui propose 290 euros directement donc voilà donc là j'ai le paiement directement confirmé et voilà donc tu vois j'ai le paiement qui est confirmé de 306,59 euros donc voilà tu vois directement et là donc je mets le mondial relais qui m'intéresse et il m'envoie. J'ai bien reçu le Ronin il marche très très bien j'ai déjà fait trois tournages avec donc c'est nickel donc tu vas vraiment tu peux y aller les yeux fermés sur le bon coin quand tu achètes du matériel voilà. Si aujourd'hui tu n'as pas trop les moyens et que tu n'as pas spécialement encore l'argent puisque tu dois payer d'autres choses qui sont en priorité avant d'acheter du matériel si tu es dans ce cas là aujourd'hui essaie vraiment de regarder autour de toi il a sûrement des choses que tu ne te sers pas donc peut-être que ça va être des petites sommes mais il va falloir vendre plusieurs choses ou peut-être que c'est une chose que tu ne sers pas qui a une certaine somme et en général tu vas vite te rendre compte que tu as souvent des objets ou des choses qui sont entre 500 et 1000 euros au lieu de dépenser à chaque fois parce que quand tu débutes et que tu es vidéaste et que tu t'intéresses au matériel tu en arrives très vite à dépenser beaucoup d'argent puisque tu veux toujours le dernier matériel à la mode pour ça les grandes marques sont assez fortes puisqu'ils sont bons en marketing et donc du coup ils t'incitent toujours à vouloir acheter de plus en plus de plus en plus c'est ce qui arrive sur la plupart des vidéastes aujourd'hui je te conseille aujourd'hui de faire l'effet inverse tu as besoin essentiellement d'avoir une bonne caméra avec des bons optiques une bonne lumière après plusieurs autres choses mais en tout cas avec le minimum tu vas pouvoir faire des grandes choses le but c'est vraiment de revendre au maximum pour avoir un minimum d'argent à sortir si tu dois rajouter quelques euros de ta poche tu les rajoutera donc voilà si tu as des questions tu peux les mettre directement en commentaire et donc je te dis à très bientôt dans ta lancée en tant que vidéaste ciao ciao